Une île sur laquelle on a beaucoup écrit, mais en fin de compte, on sait fort peu de choses. Pas même exactement d'où lui vènent ses habitants, pas même avec certitude d'origine de son nom. Fermé sur ses traditions, ouvertes à toutes les aventures, offertes et repliées typiquement insulaires. Il y a 200 millions d'années, l'hémisphère sud se composait d'un seul continent, le Gondwana. Cet énorme bloc a commencé à se disloquer sous l'effet de violents cataclysmes. 30 millions d'années plus tard, le Gondwana était divisé en trois continents. L'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Australie et un sous-continent, l'Inde. Restait abandonné dans ce débâcle un fragment de terre assez grande, Madagascar. L'histoire du peuplement de Madagascar est encore loin d'être connue avec exactitude. L'hypothèse la plus répandue évoque plusieurs migrations successives venues d'Asie du Sud-Est, complétées d'Arabes et d'Africains. D'après la tradition orale, Madagascar aurait abrité, au début de l'ère chrétienne, des aborigènes appelés Vazim, des petits hommes aux cheveux dices et aux teints assez clairs. Certaines régions abriteraient encore des peuplades inconnus. Descendants directs, semble-t-il, des Vazim, des Kimous, des Siona, des Kalanour ou des Mikéa. Aux environs du 6e et du 6e cercles, c'était la venue d'immigrants de la péninsule arabique. Les Arabes se sont installés dans la région du Sud-Est. Ils ont laissé le Sourabé, des parchemins rédigés en lettres arabes, des secrets de divination, de l'astrologie, de la médecine. La plus importante vague de l'immigration était sans doute l'immigration des Asiatiques, essentiellement venus de la Malaisie et de l'Indonésie. Ils arrivaient près de Maronset, au nord-est de l'île, vers le 13e et 14e siècle. Ils sont introduits à l'intérieur des terres, entre le lac Alok et les forêts de l'Est, puis sur les eaux plateaux du centre. Les Indo-Patistanais sont venus à peu près dans les mêmes périodes que les Arabes. Ils sont établis dans la région du Bouin, à l'ouest de l'île. Plus tard, les Africains portés par les Arabes qui pratiquaient la traite des esclaves, des peuples venus de l'Afrique de l'Est, le Mozambique en particulier, d'origine Bantu. La découverte de Madagascar par les Européens est assez récente. C'était en 1500, par des marins portugais. Ils donnèrent le nom Île-Saint-Laurent du nom du Saint du Jour, le 10 août 1500, par Diego Diaz, frère du célèbre navigateur Barthélémy Diaz. La carte de l'île Saint-Laurent, établie en 1546, par Pierre Desciliers. La carte de Madagascar de 1656, par Étienne de Flacourt qui tenta la première implantation d'une colonie française dans le Sud. Au XXe siècle encore, le peuplement de Madagascar se poursuit. L'immigration de Chinois et d'Indo-Pakistanais, très forte sous la colonisation française, a encore mêlé d'autres sens à celui de ce peuple déjà fortement médicien. Ces vagues successives entrecroisées des immigrants ont généré le type malgache. Ils formèrent des clans puis des colonies dans l'île. Au début du XVIIe siècle, des actions d'unification politique seront menées. Trois grandes régions prédominantes vont surgir. Le royaume des Sakalaves, ceux des grandes rives, ils occupent les régions de l'Ouest, les Bouilles et les Ménabés. Ils sont pasteurs, ils élèvent des grands trops de zébus. Le pays mer, les Zambaniens, ceux qui habitent près du Soleil, s'étend au centre de l'île, sur les eaux plateaux. Ils sont prépondérants par le nom et par l'importance et la puissance votant de leur royauté. La région du Betimsac, ceux qui sont solidaires, des guerres incessantes entre le nord-est et le sud-est. C'est né qu'au XVIIIe siècle, le roi Ratzinlaoub, fils d'un pirate anglais, rassembla sous son autorité tous les petits royaumes du centre-est. Les descendants de ces flibustés, mariés à des filles de chef, sont appelés les Anamalata. D'autres tribus vont compléter les 18 ethnies de cette nation mosaïque. Comme les Betiléos, les nombreux invincibles, qui côtoient les mers sur les eaux plateaux suds. Ce sont des riziculteurs, leurs coutumes sont très proches de celles des mers. Les Vézou, des grands pêcheurs et semi-nomades, ils sont établis sur les côtes de l'extrême sud-ouest. Les Entendrouilles, éleveurs et paysans, ils vivent dans une région très aride dans l'extrême sud. Les mers, grands éleveurs de zébus, le vol de Betiléos et Rituel, qui sont d'origine bantou, vivent dans le sud. Les Vézou, des grands pêcheurs et paysans, ils vivent dans l'extrême sud-ouest.